Dans le cadre de la fête de la musique, la ville est en salé avec le théâtre des sables et invite à Zot le mardi 21 juin 2022 à partir de 18h jusqu'à 23h, un spectacle musical au complexe sportif du centenaire. Nous aurons l'association Éco des fleurs, le groupe des jumeaux Gilbert Kondasamy, Tiana, Blue Zanou, Tila Monge, Nutracine, Satie et Kevja, Jade, San Océan et Couleur Tréole. Un programmation rythmée et variée y attend à Zot. Bonjour les amis, bonjour à toutes. Alors nous continuons toujours avec le bonheur artiste qui va participer à la fête de la musique 2022, la fête de la musique qui aura lieu à l'étang salé, l'étang salé mardi 21 à partir de 18h. Et donc nous reçoit deux artistes, deux artistes qui vont participer justement à cette fête de la musique là et qui vont faire des petites prestations, deux petites prestations pour nous. Nana, Mickaël Lamonge et Tiana. Bonjour les autres deux. Bonjour, bonjour. Alors comment il est Tiana par exemple ? Ça va très bien, il pleut un peu aujourd'hui mais demain c'est sûr que ça va aller. Voilà, espérons qu'il tombe zordi et puis demain un abrutant. En tout cas ça n'empêchera pas la musique de chanter, de bouger. Alors Tiana, c'est le retour sur la scène ou bien c'est juste pour la fête de la musique ? On peut appeler ça comme ça, enfin il y a une envie de remonter sur scène après quelques années en fait. Parce qu'il y a beaucoup de travail, il s'est passé plein de choses et donc du coup la passion est là, le désir de retrouver le public est là aussi. Et puis la promotion de la culture de l'Océan Indien est là aussi. Donc animée par tout ça, je pense qu'il est temps que je revienne un peu. Alors Tiana, peut-être les plus jeunes, ils ne connaissent pas Tiana, nous refait une petite présentation peut-être ? Oui, alors Tiana, je suis chanteuse, auteur-compositeur et je porte mon nom en fait dans la musique et sur scène. Et je fais surtout de la musique de l'Océan Indien, basiquement la chanson, enfin la musique malgache. Mais que je mélange énormément avec un peu de texte en créole réunionnais également. Donc j'ai sorti le premier album en 1996, ce qui fait que ça date de à peu près 27 ans maintenant alors. Bon, il se trouve que ça a connu quand même un petit peu de succès et que les gens n'ont pas oublié jusqu'à aujourd'hui, 2022. Et du coup, j'ai sorti à peu près huit albums. J'ai fait énormément de tournées dans l'Olympia en 1998 et aussi beaucoup de travail et de collaboration avec beaucoup d'artistes de renom, réunionnais et malgaches. Voilà en gros le parcours. Du coup, il me présente aussi, là, t'artiste que t'es où ? C'est Tila Monge, Tila Jeunesse. Enchantée. En fait, je le connais déjà, mais bon, j'ai la chance de le voir aujourd'hui. Donc, il tombe bien. Alors, Tila Monge, parle à nous un petit peu de Tila Monge. Qui ça, il est Tila Monge ? Tila Monge, c'est déjà un petit 14 allé, comme il dit, sort de la cour même. Et puis, moi, mon parcours, c'est, on a commencé vraiment en 2015. Mon premier petit single, cinq titres, bien sûr, avec le studio Nawa. Et puis, moi, c'est mon style, c'est ségé, reggae, ségare, maloyard. Et puis, par la suite, il y aura d'autres aussi. Un petit mélange culturel, un petit mélange de la musique, comme il dit. Et oui, pour la fête de la musique, oui, on a longtemps aussi. Comme il dit Tiana, on a un petit bout de temps aussi, il n'avait pas fait de scène. Mais là, c'est une superbe occasion. Avec un grand plaisir, nous va venir avec des musiciens à moins. Pour faire un bon live pour vous autres, comme il dit. Alors, donc, ce sera en live, alors ? Ah oui, à moi, ce sera en live pour la fête de la musique. Et Tiana, où sera en live ? En live. On sera en live. Donc, c'est vraiment la fête de la musique, alors ? Avec les musiciens et tout. Alors, Tiana, nous connaissons un morceau. Le morceau qu'elle a vraiment marqué, elle a vraiment marché aussi. Laisse pas moins là. Alors, on refait un petit peu l'historique de ce morceau-là. Alors, laisse pas moins là. Que ça raconte un petit peu là-dedans ? Alors, laisse pas moins là, c'est... Enfin, ne me laisse pas là. C'est genre, ne me laisse pas seule. Dans toutes circonstances, en fait. Alors, l'idée de cette chanson-là, c'était, en fait, un mélange de partenariat avec le groupe Renaissance. Et donc, la petite partie en créole, en fait, c'est Dominique Opier du groupe Renaissance qu'il a écrit. Enfin, en se basant de mon idée de parler de ça. De ne me laisse pas, ne me quitte pas, parce que seule, on peut pas faire grand-chose, en fait. Et donc, c'est une chanson un peu d'amour, si vous voulez. Et il a mis, j'ai peur d'être oubliée, j'ai peur d'être seule. C'est un peu ça, cette partie-là. Et la partie malgache où je commence, en fait, ça parle de, voilà, de ce qui se passe. Quand on est trop seule dans la vie. Ça parle de la solitude, en fait. Donc, en gros, c'est ça. Et du coup, moi, je ne m'attendais pas à ce succès-là. Il y avait beaucoup d'autres titres dans l'album, en fait, pour moi, qui auraient pu aller plus loin. Et je ne m'attendais vraiment pas à ce morceau-là. Mais bon, ça a fait comme ça, a cartonné, vraiment. Et ça m'a permis, quand même, de faire des tournées à travers le monde. Et je suis très contente par rapport à ça. Mais derrière ça aussi, on peut dire que je suis un peu victime de ce succès-là. Parce qu'à partir de là, les gens ne veulent écouter que ça, en fait. Même les émissions télévisées et tout ça, on m'appelle toujours jusqu'à maintenant pour chanter ce morceau-là. Alors que j'ai fait huit albums. Et heureusement qu'il y avait les lives à l'époque. Et depuis, quand je fais les tournées, les gens ont l'occasion de découvrir les autres titres. Et donc, ils demandent, ils en demandent, ils demandent les autres, en fait. Donc, heureusement, il y avait ça. Jusqu'à un certain moment donné où c'est dur, la relève arrive. Après, quand les gens n'achètent plus de CD, donc toutes les maisons de disques, je pense, ont pris un coup par rapport à ça. Et puis, les choses ont changé. Mais L'Esperm'en est là, il est toujours là. Et je suis contente à n'importe quelle occasion, des événements familiaux ou alors en discothèque jusqu'à maintenant, j'entends toujours. Et les gens me reconnaissent toujours malgré le temps. Que ça y inspire à où, composé, par exemple ? Est-ce que vous l'inspirez par cet espace au toit de haut, comme beaucoup d'artistes ? Ou bien on a des choses bien précises ? Oui, bien sûr. Depuis, quand on est passionné par la musique et quand on a déjà ça, on va dire, dans le sang, même si on n'a pas l'occasion de faire et de voir, rencontrer le public, on n'arrête pas d'écrire, on n'arrête pas de créer, on n'arrête pas. Et on attend juste l'occasion de mettre tout ça en boîte, en fait. Donc, je n'ai jamais arrêté d'écrire et parler, justement, des artistes. Par exemple, nous, par exemple, moi, je ne fais que chanter, je ne joue pas de l'instrument. Et donc, il y a une chanson dans les maquettes qui dit, tu sais que si tu n'es pas là, je ne peux pas monter sur scène. Donc, je ne peux pas m'exprimer. C'est s'adresser aux musiciens, en fait. Et à ça, il y a aussi le problème de santé. Enfin, maintenant, c'est presque universel par rapport au passage de la Covid. Mais avant cela, j'ai déjà parlé des problèmes de santé, en fait, sur l'album que j'ai appelé Renaissance. Comme j'ai dû faire face à cette réalité-là aussi à un certain moment donné, très, très dur. Et donc, par rapport à ça, je ne pouvais pas m'empêcher d'en parler. De la maladie, moi-même, j'étais sujette à ça, quoi. Et la vie, en général, puis l'amour qu'on oublie. En fait, il n'y aura pas de paix, il n'y aura pas de vie normale si on n'a pas d'amour. Que ce soit l'amour entre deux personnes ou trois personnes, ou l'amour entre des connaissances, ou même dans les quartiers, dans une ville, s'il n'y a pas d'amour, on ne peut rien faire. Donc, ça, je n'arrête jamais de parler d'amour, d'amitié, de fraternité, de solidarité. Moi, je suis très animée par la solidarité, parce que pour moi, c'est vraiment la seule voie vers la sérénité et la paix dans le monde, en fait. Je parle trop parce qu'il y a un micro devant moi. Ah non, 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 au contraire, il y a longtemps, nous, pour qu'on a dit, il y en a. Nous aussi, on en profite, on en profite, et j'espère que les autres aussi, tu en profites. Et ben, tu la manges aussi, tu la manges là. Alors, c'est quoi, il inspire à où, déjà, dans l'écriture ? Moi, ça, il inspire à moi, déjà, c'est ce qui se passe autour de moi, déjà. Il y en a beaucoup d'inspiration, il vient de là. Et puis, on a aussi le mode de, ben, des fois, mes assises, je m'imagine des choses, des choses bien, mes écrits, pour, comment dire, donner une vision, une vision des choses, une vision de la vie aussi, hein, au moins, pour que les gens, ils comprennent aussi ce que l'on a envie de faire, ce que l'on aime, ce que, ou, comment dire, ce que, comment on voit la vie, en fin de compte. Et puis, on a ça, après, on a le côté en ambiance, on va écrire un son, ben, on imagine, on a l'ambiance, puis on va finir dans l'ambiance, on se connaît comment il se passe aussi. Donc, des fois, c'est beaucoup ça, ce qui se passe autour, et puis, voilà. Alors, on parle, nous, un petit peu, le dernier titre, qu'on l'a fait ? Le dernier titre, on m'a fait, dessus YouTube, c'était, c'est Guédia, avec Zolbeck Productions, et un camarana a trouvé, a dit-il, il a longtemps, il était pour roi de moi, parce qu'il aime bien ce que je me fais, il avait entendu, justement, le dernier, le reggae aussi, il m'avait fait avec Nawa, Nama, et a dit, il aime bien mon style, il aimerait faire un son avec moi, il me dit, bon, ben, pas de souci, on va travailler là-dessus. Donc, du coup, ça se fait que nous l'avons fait ça, nous l'avons fait le ségué. Ça, là, pareil, c'est, c'est l'inspire, moi, aussi, l'inspiration vient des plus grands, on reggae, on va dire alpha, on m'a aller, on ségué, on va dire Kaya, parce que, voilà, c'est, c'est, c'est des grands, c'est des grands chanteurs. Et, ben, voilà, ce ségué-là m'a pris l'inspiration un peu ce Kaya, parce que je m'aime bien son style. Et, du coup, ben, en plus, comme cette année, tu es sur l'anniversaire, on a fait un hommage aussi pour lui, ben, voilà, il tombe bien. On aura l'occasion d'entendre ça sur le podium demain. Alors, là, on s'en garde un petit extrait. Il y en a marre. Il y en a marre, oui. Il y en a marre de quoi ? Il y en a marre, ça, c'est la vision large. Il y en a marre, c'est ce qui se passe dans le monde. Il y a déjà, actuellement, la guerre, la guerre, la guerre n'a jamais arrêté. Jusqu'à aujourd'hui, ben, nous replongons dans notre guerre encore. Et que, malheureusement, ben, c'est les innocents qui payent pour les coupables. Et ça, il déchire un peu le cœur. Il fait mal parce que, voilà, et... Ben, on ne l'est pas habitué déjà de voir, de vivre dans un monde comme ça. Il y a beaucoup de gens qui aimeraient, comme dit Tiana, vivre dans la paix, vivre dans l'amour. C'est pour ça aussi, nous, en tant que artiste, nous essayons beaucoup, beaucoup de partage à ça. L'amour, chante l'amour, chante la vérité, essaye, essaye de prendre conscience aux gens. Et puis, ben, voilà, moi, mon petit, mon petit reggae, c'était pour ça, hein. Dire, ben, il y en a marre, il y en a marre de vos conflits, il y en a marre de tout ça. Nous, nous, nous faisons pas ça, nous. Donc, on parle de collaboration, on collabore aussi avec d'autres artistes. Et Tiana, est-ce que vous avez des collaborations aussi à ce niveau-là ? Oui, ben, surtout sur scène, en fait, quand j'étais encore en plein succès scénique, on va dire. J'ai collaboré déjà, même en CD avec Bruno Essil de Apollonia, j'ai beaucoup collaboré avec Gérard Louis de l'île Maurice. Après, sur scène, bon, enfin, je collabore énormément avec des musiciens de différents horizons, en fait. Et donc, je travaillais avec presque les musiciens, par exemple, les musiciens de Bastère, les musiciens de plusieurs artistes. Et après, sur scène, il y avait énormément d'échanges aussi. Et dans les paroles, il y avait le groupe pour naissance. Il y avait aussi un titre qui s'appelle Miemaou, et avec lequel j'ai travaillé avec Patrick Marcelin. C'est un parolier aussi de l'île de La Réunion. Et j'ai fait énormément de collaborations, en fait. Vraiment, la liste est longue. Je ne sais plus citer, mais j'ai fait beaucoup de collaborations avec l'échange. En fait, c'est ça qui permet de découvrir d'autres filines, en fait, on va dire. Et puis, c'est les échanges de savoir-faire, d'expérience. Et le produit de métissage comme ça, ça cartonne toujours. C'est vraiment la meilleure qualité qu'il soit, en fait. Alors, on nous la parle de Il y en a mort. On nous a dit, il nous va regarder un petit extrait, le clip. On va nous voir ça tout de suite. Et il nous revient après. Il y en a mort. Il y en a mort, mais, ma, ma, mais de tous vos conflits. Il y en a mort, ma, ma, de tous vos mépris. Il est à penser, penser, penser à tous ces innocents. Quand c'est la soirée, ils sont en train de bouler, à cause de vos conneries. Alors, voilà, le morceau de Tila Monde. Ça dit Mickaël, m'a habitué qu'il y a lui, Mickaël. Tiana, et où, dernier titre, c'est quoi ? Le dernier clip, parce qu'on essaie de voir un petit peu des clips de Tiana, on n'a pas beaucoup. Ah si, il y en a énormément. Ah bon ? Il faut peut-être compléter les mots de la recherche, mais il y en a au moins une cinquantaine sur YouTube. Par exemple, tu es en train de cause de suivre l'espa-moïla. Moi, on essaie de chercher un clip de l'espa-moïla. Alors que dis-moi que le titre en malgache. Oui, peut-être qu'on peut cliquer sur Asi Lozano, c'est le titre en malgache. Ou alors, tiens, il faut rajouter Tiana, l'espa-moïla. Et on a le clip de 1996, carrément. Donc, avec sa qualité qui est vieillie par le temps. Non, mais bon, c'est l'original, quoi. Il dit, donne vieillie par Ami, tu fais qu'il faut manger. Alors, clic droit. Clic droit. Moi, il me clic droit. Moi, il me clic droit, c'est quoi ? Clic droit, en fait, il y a une suite. Clic droit et fais quitter. Voilà, c'est-à-dire, il faut arrêter, parce que c'est l'heure de manger. Parce que c'est l'heure de faire son devoir. Parce que c'est l'heure d'aller à l'école. Parce que c'est le temps que, des fois, dans notre environnement actuel, en fait, on est beaucoup influencé par les jeux vidéo. Dans une famille, il y a au moins un membre de la famille. Là, maintenant, même les parents s'y mettent aussi. Au moins. Et donc, du coup, ça perturbe énormément le cours de la vie familiale. Et la plupart des temps, il y a la maman qui se trouve seule à manger. Et donc, dans ce titre-là, j'ai même marqué, clic droit, fais quitter, c'est l'heure de manger, en fait. Parce que je n'arrête pas de, comme il a dit, j'en ai marre, j'en ai marre de finir seule le repas. C'est vraiment écrit sur le texte, en fait. Donc, c'est un titre que vous pouvez aussi voir sur YouTube. Clic droit. On revient après. 4 silhouettes dans le salon, 3 hautes têtes sous le bac, quand je sonne, je crie. Mais personne ne réagit. Ordi, tablette entre les mains, avec les oreillettes, tu n'entends de rien. Comment je fais ? Dans la cuisine, il y a la fumée. Lorsque je crie à table, 4, 5 ou même 6 fois, sans aucune raison valable, je finis seule le repas. Voilà, vous avez compris, clic droit, c'est quoi ? Donc, il faut, un moment donné, il faut cliquer et éteindre les enfers pour continuer à vivre, comme il dit Yana. Alors, Michael, tu la manges ? Laisse causer. Laisse causer. Laisse causer, c'est un mot que nous employons souvent quand on entend de Mouni cause, on entend de Mouni raconte un tas d'affaires et nous dit, laisse causer. Est-ce que c'est ça même que vous voulez ? Oui, oui, c'est ça même, c'est ça même, laisse causer, c'est bien, on connaît comment il est ici, la radio, à l'heureuse, à l'heureuse, à l'heureuse, à l'heureuse. Parce que voilà, il faut nous avancer, il faut nous bouger, il ne faut pas nous reste de souvien à dire la fée ou quoi que ce soit d'autre, peut-être pour autre chose aussi. Donc c'est pour ça que je me dis, laisse causer, pour la Valéa, ça doit-il y aller. Est-ce que vous la vivez ça ? Ah, personnellement, oui, moi, je me la vive à l'heure. Donc, celle-là, oui, celle-là, ils sortent tout droit dans une quête, même comme ils disent. Donc, voilà. Après, nous gardons un petit extrait, laisse causer, justement. Ça, oui. Juste avant de nous garder ça, dis-nous demain, qu'est-ce que ça propose à nous un petit peu aussi, pour la fête de la musique, les temps salés ? Alors, demain, comme je disais, on sera en live, on va chanter à peu près 4-5 morceaux, selon le temps maintenant, parce qu'on a 30 minutes sur scène. Donc, on va passer à peu près 4-5 morceaux. Du coup, comme ça, tu connais, on aura du ségé, on aura de reggae. Donc, là, ça va sur les deux bases-là, demain. Et voilà, on va amener un bon vibe, je disais. Et les musiciens y accompagnent, c'est bon de musiciens, les temps salés, hein ? Alors, oui, maintenant, ben, Jean-Jacques Dijakis, et maintenant, Tyron, il y aura lui, évidemment, et puis Yanis, c'est un camarade, ils viennent rejoindre à nous, sur Saint-Louis, là-bas. Et demain, voilà, nous serons complets. Il y aura moins, bien sûr. Laisse causer. Alors, viens, Pauline. Mais quand ça n'a fait, à où ? Je me dis pas moins que les aloues, pour un bout comme vous, mais vois les chansons du bon côté, et arrête un dé d'être ennuyeux, mais bon mieux ça, ou la préfère, donne un coup de pied. Voilà, la mange à dianou, il faut laisse causer. Alors on nous revient via Tiana, et demain, qu'est-ce que ça se propose à nous sur scène ? Alors, demain, je serai en live aussi, donc avec quelques musiciens, et basiquement, ça va être de la musique malgache, mais on va retrouver quand même, enfin, mon succès, mais jouer d'une autre façon, parce que, en fait, le temps passe, j'ai été avec une boîte de production avant, et quand on est dépendant d'une boîte de production, donc il y a aussi le mot à dire de la boîte, c'est-à-dire, il y a le côté commercial de la chose. Là, maintenant, comme je fais cavalière seule, on va dire, là, c'est l'occasion pour moi de retourner à ma propre valeur, c'est-à-dire, là, je peux faire ce que j'ai envie, ce que j'ai toujours envie de faire, c'est-à-dire, de la musique de l'océan indien, malgache à la base, mais qui n'est pas forcément à danser, parce qu'il y a beaucoup qui pensent que quand on dit musique malgache, eh bien, on va toujours sur scène, et puis on va tourner ce qu'on peut tourner dans notre corps. Non, c'est pas ça, c'est pas ça, basiquement. Mais il y a de la musique, il y a du travail, et c'est pas forcément pour danser, mais c'est pour être apprécié aussi. Pareil pour la musique de l'océan indien, et donc, du coup, je m'oriente plus vers la world music, en fait, ce que j'ai toujours voulu faire. Donc, les titres sont là, mais travailler d'une autre manière, avec des musiciens qui sont quand même assez professionnels dans la matière. Et donc, je vais faire trois titres, au maximum quatre, mais vraiment, c'est avec une autre manière de jouer, une autre manière de chanter. Voilà. Mais ne vous inquiétez pas, l'ambiance sera toujours là. Alors, les projets, justement, de Tiana, c'est quoi ? Les projets à venir ? Alors, le projet, la formation en live semi-acoustique est déjà prête, en fait, est déjà rodée. On ne cherche pas forcément des scènes systématiquement et tout le temps et régulièrement, ce n'est pas ça. Mais on va se produire sur scène quand on est prête, après avoir travaillé bien comme il faut, quelques morceaux. Donc, voilà comment on va faire à partir de, on va dire à partir de demain, alors. Parce que c'est demain qui marquera le retour. Donc, on travaille, même si on n'a pas de scène, on va toujours travailler, continuellement. Et mais, Thilamon, c'est quoi de projet ? Moi, mon projet, actuellement là, on aura bientôt un reggae, on va sortir. Et là-dessus, on ne sera pas tout seul, on sera avec deux camarades. On sera, on va faire featuring avec, et là, on est en train de préparer le clip, justement. Donc, on va dire d'ici à un mois comme ça, on sera beau à sortir. Et puis, on va faire découvrir ça sur YouTube et puis, on espère aussi sur la radio aussi. Je remercie à vous, et je souhaite à vous, bon, fête de la musique, et j'espère que la musique continue après la fête de la musique. Comme il dit, comme la fête des Pères, la fête des Mères, la fête, ce n'est pas un seul jour, la fête, c'est tous les jours. Et donc, ben, Tiana, je souhaite à vous un bon retour sur scène aussi. Merci, merci beaucoup. Et plein de gaillards affaires dans l'avenir. Et nous va terminer tout de suite avec le morceau. Laisse pas moi là. D'accord. Et nous retrouvons-nous bientôt, m'espère. Merci. Nous retrouvons à vous aussi bientôt. Écoute bien, et puis la fête de la musique, n'oublie pas demain. Juste pour rappeler à vous que nous aurons la chorale, enfin, nous aurons l'écho des fleurs. Nous aurons Bluzanou, Tila Monge, Nutracine, Saint-Océan, Couleur Créole et Tiana. Demain, à partir de 18h. On nous retrouve. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada